Sur cette Coupe du Monde de Briançon, en fait, le Collectif France avait à cœur de rebondir. Les leaders et les plus jeunes ont mis en place des choses pour être plus performants sur cette compétition et ça a marché. D'un côté, je ne fais pas grand, grand chose à part être moi. Et du coup, j'essaye de par mon comportement et de par mon stacanovisme, j'allais dire, d'être vraiment minutieux, d'inspirer les jeunes pour qu'ils prennent un peu la même voie et qu'ils aillent chercher ce petit détail qui va leur permettre de progresser étape par étape et puis aller chercher les plus hauts podiums qu'ils ont envie. Thomas, Johannes, tout à l'heure, vous me disiez que vous lisiez ensemble à chaque fois. Oui, on est vraiment une équipe de France soudée. On est tous ensemble. Ceux qui sont en finale et ceux qui ne sont pas en finale, ils étaient là derrière nous. Ils sont venus nous voir avant de partir. Et puis après, à l'entraînement, tous les stages équipe de France, on s'entraîne à lire ensemble avec Thomas, à être pertinent et à savoir travailler ensemble, à savoir lire ensemble. Donc, ça nous fait gagner du temps et puis ça nous permet d'être plus percutant sur les finales comme ça. C'est vrai que l'ouverture de quota permet d'envoyer plus de grimpeurs sur les étapes de Coupe du Monde en France. Et le fait d'avoir un gros, gros effectif va nous permettre de porter nos leaders. Et ce sera tout l'enjeu de notre coaching, en fait. On va faire en sorte que tout le collectif soit derrière nos leaders. Et effectivement, nos leaders, eux, tirent le collectif aussi. Donc, chacun apporte à l'autre. Et cette ambiance va mener tout le monde vers le haut. Et c'est bien parti. On a senti que dans ce début de voie, tu étais vraiment relâchée. Est-ce que tu t'étais détachée de l'enjeu ? Comment tu te sentais ? Il y avait un peu tout. Dès qu'on est en finale, on est un petit peu plus relâchée. Le jeu commence une fois qu'on est en finale. Donc, du coup, c'est plus facile d'être un peu plus fluide qu'en demi-finale. Et puis après Chamonix, où j'avais vraiment été mauvais, avec la demi-finale d'hier qui était assez épique aussi, j'avais à cœur de me défouler et de bien grimper. Donc, du coup, voilà. Oh, il est solide ! Il est en statique totale ! Attention, c'est le coup qui se lève. Oh, il a fait ! Et on savait que le dernier mouvement, il allait terrible à négocier. Et comme c'est clair pour tout le monde, on va lui dire, tu as pris la tête aux mains des premiers pour l'instant. Il reste quatre grimpeurs derrière lui. Alors, dans son run de finale, Nolwenn est partie. On l'a sentie un petit peu hésitante sur les premiers pas. Elle a mis quelques secondes avant de s'élancer. Elle était un petit peu crispée sur le début. Et après, rapidement, elle était bien dans son escalade. Elle a réussi à rythmer, à envoyer un petit peu dans les mouvements. Il y a un passage où elle a perdu les pieds. Elle a failli tout lâcher. Mais elle était, voilà, combative. Après, elle est repartie. Elle a replacé ses pieds. Mais là, elle n'a pas engagé complètement le mouvement. En fait, elle a engagé le mouvement sans participer avec tout le corps. Et du coup, ce n'est pas passé. Mais globalement, sur sa prestation dans la voie, elle a réussi à grimper à son niveau, relâcher. Elle était satisfaite de sa prestation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501